Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, première chose, je tenais à vous remercier parce que j'ai eu des commentaires et des messages super sympas par rapport au Memento qui va arriver. Pour info, il commencera la semaine prochaine, normalement, puisque cette semaine, je vais vous présenter la réalisation de ce châssis. Je vous en dis plus juste après. En tout cas, je tenais à vous remercier parce que vous êtes nombreux à m'avoir fait des retours sympas et à être passés par le lien Tipeee. Les gabarits ont intéressé pas mal de personnes. Je n'aurais pas cru que ça aurait intéressé autant de monde. Il ne reste pas grand-chose au moment où j'enregistre cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Toutes les infos sont dessus. Toutes les infos sont aussi sur la page Tipeee. Il y a aussi une vidéo spécifique qui n'est que sur Tipeee. Donc, comme je l'ai dit, la formation commencera normalement la semaine prochaine et on en aura beaucoup, beaucoup. On aura beaucoup de vidéos à suivre sur le Kumiko. Pas que, il y aura des vidéos autres intercalées par moment, mais on va en avoir pas mal sur le Kumiko. Bref, pour aujourd'hui, réalisation d'un châssis d'un mètre soixante-dix par un mètre vingt, assemblage, tenon mortaise traversant. Vous allez le voir, ça c'était ma pièce d'essai qui est aussi dans la vidéo en premier, tenon mortaise traversant verrouillé par des coins. Je vais vous montrer tout ça. C'est un châssis pour un puzzle d'un mètre soixante-dix par un mètre vingt qu'a fait ma femme, sauf que le contreplaqué que je lui ai pris en cinq millimètres, je comptais bien faire un châssis, mais le contreplaqué a été collé pas très bien. Il y a les couches qui se croisent. Il fait ça, il gondole. Il est resté près d'un mois entre deux pièces de bois parfaitement planes, deux plateaux de table. Il n'est pas revenu, de toute façon, il est collé pas comme il faut, donc il gondolera tout le temps. Donc je vais le fixer sur ce châssis-là. C'est un châssis en peuplié, les sections sont assez importantes, donc il ne bougera pas. Les assemblages sont parfaitement ajustés, vous allez le voir dans la vidéo. D'ailleurs, j'ai testé des petites choses un peu sympas. J'aurais pu monter la toupie, notamment, parce que ça aurait été tout aussi rapide, quoique je ne sais pas si ça aurait été aussi rapide, mais je l'ai fait autrement, vous verrez ça dans la vidéo. Et voilà, un peu plié, c'est léger, et puis il n'y a plus qu'à fixer le puzzle dessus. Je vous laisse regarder, et on fait un petit point à la fin de la vidéo. Allez, bonne vidéo à toutes et tous, et puis à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors pendant que je fais ma petite pause café, je voulais vous dire, surtout si vous me suivez sur les réseaux sociaux comme Instagram, vous avez dû voir une vidéo où j'ai affûté et testé cette mèche amortaisée. J'en ai que trois, c'est dans un lot où j'avais acheté mes outils de toupie, c'était tout avec. Et autant ces deux, ça a fonctionné, c'est-à-dire que j'ai deux diamètres différents, ça les a peut-être diminués, mais très peu, le fait de les affûter. Et celle-ci qui est plus petite devait être voilée parce qu'en fait, quand elle va percer, la mortaise n'est pas droite. Dans le coup, je me suis pris des mèches amortaisées en tourne à gauche, puisque sur l'arabe au dégo, la mortaiseuse tourne à l'envers d'une perceuse à colonne, donc on appelle ça des tournes à gauche. Et j'ai pris des Le Mans hélicoïdales, parce qu'elles évacuent beaucoup mieux les copeaux. Celles-ci, je les ai prises chez Probois Machine Outils. D'ailleurs, je les remercie parce qu'ils m'ont envoyé un chouette polo pour l'atelier, c'est bien. Voilà, et ben, il faut continuer avec ça. Je finis mon café et puis c'est parti. Il ne reste que grand-chose. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Qu'est-ce que tu fais là le bourdon ? Tu t'es paumé ? Alors, voilà l'assemblage. Il est parfait pour moi. Donc il est parfaitement ajusté ici, parfaitement là. Là on est bien parallèle et ici aussi. Il y a bien le même petit jour de chaque côté puisque j'ai prévu deux fentes ici et des coins, comme ici. Le problème, c'est que je me rends compte, pour n'avoir jamais fait si proche du bord, que là, pas de souci, on a suffisamment de matière. Mais ici, il y a tellement peu de matière, j'ai peur d'éclater cette partie-là. Donc je pense que les extrémités, je vais juste les coller. Et d'ailleurs, je me demande si je ne vais pas juste tous les coller. Ils sont tellement bien ajustés. Ces petits jours, tant pis, je mettrai des mini coins, mais pas pour le verrouillage, juste pour les cacher. Dans la rigueur. Oh et bien voilà, le châssis est fait, il ne me reste plus qu'à coller. Ça, je vais le faire hors caméra, il n'y en a pas pour longtemps. Il n'y a rien de plus à faire, coller, poncer. Ce n'est pas intéressant pour vous. Juste l'assemblage, vous aurez vu l'assemblage complet ici, avec les coins pour le verrouillage. Ici, ce sera juste collé. Voilà, c'est un châssis pour un puzzle d'un mètre soixante-dix par un mètre vingt. Et puis, ma foi, ce sera suffisamment rigide pour le fixer dessus. C'est du peu plié. Donc l'avantage, c'est que c'est rigide là et léger. Comme ça, ce sera facile à mettre en place. En tout cas, je vous remercie une fois de plus pour ceux qui m'ont déjà fait des retours chouettes par rapport au Memento qui va arriver, qui sont passés par la plateforme Tipeee pour les gabarits. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse le lien dessous. Je ne sais pas du tout ce qu'il reste parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'en reste pas tant que ça. C'est très bien parti. Donc j'en ferai peut-être une série plus tard, je verrai. De toute façon, j'aurai d'autres choses à vous proposer par rapport au Kumiko par la plateforme Tipeee. Mais on verra ça au fur et à mesure. Je vous remercie et puis je vous souhaite un bon week-end à toutes et tous. Ça dépend si vous la regardez quand elle sort ou pas, mais en tout cas un bon week-end. Et puis à la semaine prochaine pour la première vidéo sur le Memento. Salut !